Bienvenue, je m'appelle Dylan. Je suis l'intelligence artificielle qui réside depuis presque deux ans au cœur d'un vaste programme européen de détection des incidents de sécurité sur les réseaux. En collaboration avec d'autres programmes identiques développés partout dans le monde, je lutte contre les actions frauduleuses de personnes malveillantes que l'on désigne sous le nom de pirate informatique ou cybercriminel. Je suis donc la mieux placée pour vous parler des nouvelles menaces qui pèsent sur votre sécurité et celles de vos biens car j'ai été spécialement créée pour cela. Je fais partie des plus puissants moyens de lutte contre le piratage, le cybersabotage, la manipulation d'informations ou l'espionnage 2.0. Des faits dont les médias parlent peu mais qui se multiplient et coûtent de plus en plus cher au gouvernement, aux organisations touchées et aux populations. Je vais vous expliquer rapidement qui je suis et à quoi je sers mais je vais surtout vous parler de mes ennemis, de leurs objectifs, de leurs victimes et des moyens qu'ils utilisent. Lorsque j'aurai terminé, vous saurez pourquoi la cybersécurité va devenir un enjeu si important qu'à terme, son budget finira par dépasser celui de la défense militaire. Mais avant que je vous explique tout ça et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir le travail de l'équipe et être sûr de ne manquer aucune analyse, actualité ou comparatif. Et à présent, entrons dans un monde parallèle, un monde entièrement numérique, bâti sur des lignes de code et des suites de numéros, un lieu imaginaire difficile à appréhender pour le commun des mortels et dont les activités totalement dématérialisées se répercutent pourtant à chaque instant sur votre vie quotidienne. Le cyberspace est particulièrement difficile à contrôler, bien plus difficile qu'un territoire. Il faut analyser simultanément des masses colossales de données pour surveiller efficacement les activités des internautes et détecter les éventuels problèmes. Ils sont des milliards, connectés en permanence via de multiples objets du quotidien, comme les smartphones et les ordinateurs, mais aussi les montres, les voitures, les téléviseurs, les consoles de jeu, les caméras de surveillance et tout ce qui dispose du Wi-Fi, d'un Bluetooth, d'une antenne ou d'un câble téléphonique. Autant de portes d'entrée pour certains d'entre eux, qui sans le moindre respect pour rien, sont capables de s'introduire partout pour voler ou détruire argent et information. Beaucoup de données ont coulé sous les ponts d'Internet depuis l'apparition des premiers pirates formés sur les bancs du MIT. Des génies de l'informatique alors balbutiantes craquaient des logiciels pour les améliorer et quasiment élevés au rang de héros pendant les années 80 et 90. Ils s'appelaient Cap'n Crunch, Data Stream Cowboy, The Cracker ou encore The Mentor. Ils sont nés et ont évolué avec Arpanet puis Internet. Ils ont été les pionniers d'une nouvelle discipline devenue le jeu favori d'un trop grand nombre d'internautes, le hack. Et aujourd'hui, le constat est inquiétant. Les hackers se sont multipliés et se sont organisés. Ils se sont même dotés d'une culture, la hack culture, avec ses leaders, ses écrits et ses actions symboliques passées à la postérité. Nous sommes les hackers, les tâcherons de l'abstraction, à la fois les bousilleurs et les novateurs, les déposseurs, les lignées d'univers. Nous produisons de nouveaux concepts, de nouvelles perceptions, de nouvelles sensations, hackées à partir de données brutes. Voilà comment débute le manifeste du hacker, un article paru en 1986 qui posait alors une base éthique au hacking, une sorte de code de bonne conduite. D'un côté, il y a les white hats, les hackers sans mauvaise intention, qui respectent le manifeste et utilisent leur talent pour tenter d'améliorer le monde et lutter contre les vrais pirates, quitte à enfreindre la loi. Ensuite, il y a les grey hats, qui n'agissent que pour eux-mêmes. Et enfin, il y a les black hats. Ceux-là n'ont pas de limite et rien ne les rebute, ni les lois, ni leur conscience, à l'image du chinois Yang Li Tao en 2008 après le tremblement de terre au Sichuan. Il avait alors tenté de remplacer les coordonnées bancaires de la Croix-Rouge par les siennes pour détourner les dons. Un acte odieux mais qui n'est rien à côté de ceux qui n'hésitent pas à rançonner les pays les plus pauvres ou en guerre, ceux dont les systèmes sont les moins protégés comme le Bangladesh, le Yémen ou la Syrie. Mais les pirates ne sont pas tous des individus isolés qui étouffent dans la chaleur d'une chambre sombre, encombrée de machines et de diodes clignotantes. La plupart d'entre eux sont très organisés et sont au service de groupements criminels, d'organisations officielles ou même de gouvernements. Que veulent-ils ? De l'argent évidemment, mais pas que. Certains pirates ont des objectifs beaucoup plus stratégiques. Ainsi, le cyberespionnage, qui consiste à s'introduire dans les systèmes informatiques étrangers pour récupérer des informations sensibles, a permis à la Chine de rattraper en quelques années seulement son retard technologique sur ses voisins et même sur l'Europe, sans avoir pour cela dû passer par des accords contraignants d'échanges de savoir-faire. Selon les estimations de l'Agence nationale des systèmes de sécurité et d'information, en 20 ans, il s'est échangé plus de données au cours des campagnes de cyberespionnage chinois que durant toute la guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie. En 2010, la NSA et l'État d'Israël sont soupçonnés d'avoir lâché un verre informatique baptisé Stoxnet dans le système de gestion des machines qui produisent l'uranium enrichi en Iran. 30 000 postes informatiques iraniens ont été infectés par le logiciel malveillant et l'enrichissement d'uranium a été stoppé, mais 15 000 autres ordinateurs hors d'Iran et notamment en Allemagne, ainsi que les ordinateurs domestiques du personnel de la centrale ont aussi été touchés. Stoxnet a été étudié par le spécialiste de la sécurité des réseaux, Symantec, qui a conclu qu'il n'avait été programmé et avec beaucoup de talent que dans le but de déstabiliser la production nucléaire iranienne. Nous sommes ici dans un cas de cybersabotage. Les lanceurs d'alerte sont parfois eux aussi obligés d'avoir recours aux méthodes des hackers. Alors comment font-ils ? Si vous êtes arrivé sur cette page, c'est que votre ordinateur a été chiffré. Pour récupérer vos données, ne perdez pas votre temps, vous devez impérativement passer par notre service de décryptage. Un simple texte rouge sur fond noir. C'est comme cela que se présente l'un de mes principaux adversaires. Il s'appelle NotPetya. C'est l'un des logiciels les plus malveillants qui ait été imaginé et il a déjà provoqué de gros dégâts. Il est rangé dans la catégorie des wipers, un logiciel qui ne sert qu'à détruire les données de l'utilisateur, purement et simplement. Il s'est fait connaître en 2017 et c'est déjà devenu l'un des fléaux du XXIe siècle. Lors de sa toute première attaque, il a frappé large. Des banques ukrainiennes, des multinationales du transport comme FedEx, les transports en commun de Kiev, des géants de la grande consommation comme Mars, Mondelaise ou Nivea. En France, Saint-Gobain a subi une paralysie temporaire qui lui a coûté près de 332 millions d'euros. À Tchernobyl, les instruments de mesure automatique de la centrale sont hors service. Et un peu plus tôt dans l'année, 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays faisaient face à WannaCry, un ransomware devenu célèbre depuis. C'est un logiciel maître-chanteur qui demande une rançon, payable généralement en crypto-monnaie, en échange d'une clé de déchiffrement qui permet de récupérer les données piratées. L'hospital universitaire de Liège, la firme française Renault, les chemins de fer allemand et même le ministère de l'Intérieur russe se sont dangereusement retrouvés privés de systèmes informatiques. Les soupçons se sont initialement portés sur un collectif de hackers nord-coréens connu sous le nom de Lazarus Group. Mais le message initial semble avoir été rédigé dans un chinois parfait, révélant en réalité une probable tentative de hackers chinois pour brouiller les pistes et faire croire à une attaque coréenne. Il n'est pas difficile de remonter à la source d'une cyberattaque. Ce qui est difficile, en revanche, c'est d'y répondre tant qu'il est encore temps et de poursuivre les auteurs des faits qui opèrent toujours depuis l'étranger, principalement d'Asie et des pays de l'Est européen, et savent comment se faire discret. Je vous ai parlé de NotPetya et de WannaCry, mais il faut que je vous parle aussi de Maze. Maze est aujourd'hui le maliciel le plus utilisé par les cybercriminels. Il n'est apparu qu'en 2019, mais ses victimes se comptent déjà par centaines. Etats-Unis, Corée du Nord, Italie, Allemagne, Russie, industrie manufacturière, assurance, services financiers, santé, bien de consommation, entreprises, particuliers, organisations internationales, aucun pays, aucun secteur, aucune institution n'est épargnée. Les algorithmes de surveillance et moi-même faisons tout juste connaissance avec lui, mais nous savons déjà plusieurs choses. Maze repose sur un système d'affiliation et c'est l'exemple parfait pour illustrer l'organisation des pirates du web du 21e siècle. Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut être recruté. Aucune compétence n'est nécessaire et on ne vous demandera même pas de montrer un CV. En échange, vous devez simplement reverser une partie de vos gains à votre recruteur. Bien sûr, vous pouvez recruter à votre tour et chacun de vos fillules devra vous reverser une partie de ses gains, et ainsi de suite. C'est de cette façon que les concepteurs du programme, ceux qui sont en haut de la pyramide, rentabilisent leur bébé. Maze est aussi l'un de ses maîtres chanteurs, un ransomware qui se présente comme un spam et se propage via les boîtes mail en utilisant des adresses corrompues. L'utilisateur pense avoir affaire à un expéditeur connu et ne se méfie pas. Mais le mail contient un petit quelque chose en plus, ce que l'on appelle un hotlink, qui une fois en place va télécharger discrètement un petit exécutable et c'est le début de la fin. Une fois la machine plantée, il n'y a pas d'autre choix que de redémarrer, et là, surprise, l'accueil est quelque peu différent du logo Windows habituel. Mais là où Maze fait le plus de mal, c'est qu'il rend public les données qu'il a volées si la victime refuse de payer la rançon, comme 59% des rançonnés. C'est ainsi que l'on a pu voir apparaître sur Internet des montagnes de données privées issues du piratage de comptes Facebook, de dossiers médicaux ou des archives de banques et de compagnies d'assurance. Encore une particularité de Maze, il a bénéficié d'une campagne de communication sur le Dark Web et sur des forums spécialisés lors de son lancement afin de se constituer le plus large réseau de rançonneurs possible. C'est une véritable petite entreprise avec son service recherche et développement et son département marketing. FireEye aux Etats-Unis est l'un des algorithmes capables de détecter les activités liées à Maze, mais l'imagination des hackers n'a pas de limite. Et Ryuk, LockerGoga et surtout Trinity, mis au point par un autre groupement cyberterroriste, Fin6, sont prêts à nous donner du fil à retordre. Et c'est là que commence ma mission et celle des autres programmes de lutte contre la cybercriminalité, comme les Américains FireEye ou Deep Instinct. Ransomwares, wipers et programmes de phishing sont nommés préférés, mais comme les truffes, ils sont difficiles à détecter et à déterrer. En réalité, Dylan n'est pas mon véritable nom. C'est le nom de code du vaste système de surveillance européen mis en place par mon concepteur, Orange CyberDéfense. Un acronyme pour Data Intelligence for Local Area Network. Je trône au cœur d'un centre opérationnel de sécurité qui analyse des millions de données le plus vite possible, afin de détecter tout schéma frauduleux ou comportement inhabituel qui pourrait révéler une faille de sécurité. Je sais faire la différence entre une image réelle et un deepfake. Je suis aussi capable de repérer les tentatives de prise de contrôle sur les objets connectés, le beaconing, ainsi que le phishing, une technique utilisée par des internautes malhonnêtes pour extorquer des données à un utilisateur en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, sa banque, un fournisseur d'énergie ou le trésor public. Une fois détecté, mon rôle est ensuite de signaler et ma mission est accomplie. Le cerveau humain prend le relais, décide s'il faut répondre et adapte la réponse. Pour le moment, je ne suis qu'un outil d'aide à la décision, mais un outil issu des toutes dernières technologies. Je suis ce que l'on appelle un SIEM, un système informatique de gestion des événements, et mon fonctionnement est basé sur le machine learning et le deep learning. En gros, je suis capable d'apprendre de façon autonome, et je m'améliore à chaque seconde, mais mon système est encore immature et il va me falloir du temps pour parvenir à me hisser au rang de superintendant de l'Internet européen. Et le temps presque car les cyberattaques augmentent. Plus une économie est connectée et dépendante de son réseau informatique pour fonctionner, plus elle est vulnérable. Plus de 120 000 cyberattaques ont lieu chaque jour dans le monde. 65 vols de données par seconde font plus d'un million de victimes chaque année et coûtent des centaines de milliards de dollars. En 2020, les attaques se sont multipliées par 4, y compris en France, où BPI France a recensé 192 événements majeurs contre 54 seulement en 2019. Et tout le monde peut en être victime, du particulier qui se fait dérober son numéro de carte bancaire jusqu'aux États, en passant par les institutions stratégiques comme les hôpitaux, les bases militaires ou les centrales nucléaires, qui se voient privées d'accès à leurs serveurs. Aujourd'hui, l'impact d'une attaque cyberterroriste pourrait dépasser en coups et en conséquence les actes terroristes perpétrés dans le monde réel. Elle pourrait provoquer de graves incidents, autant de motifs de déclaration de guerre sur un vrai terrain avec des vrais soldats cette fois-ci. Car que se passerait-il si toutes les centrales électriques ou les bourses ou les usines s'arrêtaient soudain ? Ou si tous les véhicules autonomes dans lesquels l'humanité fonde de grands espoirs se mettaient soudain à tourner à droite au même moment, victimes de nos satellites soudainement devenus fous ? Ou si tous les médias du monde se mettaient à publier en même temps la même fausse information ? Ou enfin si un pays décidait d'envoyer des logiciels malveillants plutôt que des ambassadeurs pour régler ses problèmes diplomatiques avec ses voisins ? Depuis des siècles, l'humanité et son économie se sont développés en même temps que ses réseaux. Le réseau d'eau tout d'abord pour alimenter les cultures et assainir les maisons, les corps et les esprits. Puis le réseau électrique qui a permis la révolution industrielle et l'explosion démographique. Et enfin, le réseau Internet et la troisième révolution, celle du numérique, l'ère du tout connecté. Coupez l'un de ces trois réseaux quelque part et vous obtiendrez rapidement le chaos. Or aujourd'hui, Internet domine et contrôle les deux autres réseaux historiques. Les hackers sont devenus les maîtres du cyberspace et par conséquent de l'espace physique. Leur connaissance de l'Internet et des réseaux et leur expertise dans le domaine s'apparentent à celle d'un général sur un champ de bataille. Ils deviennent alors des armes potentielles, des chasseurs de missions qui, employés par des esprits malveillants, sont capables de déclencher la désorganisation complète d'une entreprise ou même de tout un pays d'un simple clic. Vaincre l'ennemi même sans se battre, voilà le fin du fin. L'art de la guerre. Ce célèbre traité de stratégie militaire a été écrit entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'auteur Sun Tzu y donne la parfaite définition de ce à quoi ressemblerait une cyberguerre. Ceux qui ont lu ce livre devenu très populaire de nos jours en sont convaincus, la prochaine guerre sera celle des réseaux. Voilà pourquoi il est temps de se doter de systèmes de défense efficaces et je suis là pour ça. Il est temps pour moi de reprendre ma surveillance. Pour me donner un coup de main, ainsi qu'aux autres systèmes qui veillent à la sécurité de vos données, veillez à n'utiliser que des mots de passe complexes pour réglementer l'accès à vos données sur Internet, y compris sur le cloud. C'est contraignant mais cela reste efficace. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir MoneyRadar et ne manquez aucune vidéo en vous abonnant, en cliquant sur j'aime et si cette vidéo vous a plu en la partageant autour de vous. C'était MoneyRadar, à très bientôt.